Philippe Mestet, après un exercice comme celui-ci ce soir, et en songeant aux étudiants HEC qui entament un coursus en espérant un jour gérer, quel serait, non pas le conseil de gestion, mais le conseil de réflexion que vous leur demanderiez de mûrement réfléchir avant de se lancer ? Je leur dirais, bien entendu, de travailler à fond leurs cours, mais en même temps de rester ouvert, ouvert sur le monde et ouvert sur d'autres disciplines. Je crois que les leaders dont on a besoin demain, ce sont des personnes qui auront une vision plus globale, qui pourront intégrer les apports de différentes disciplines et aussi la culture d'autres régions du monde. Voilà, donc moi je leur dirais garder l'esprit ouvert. Est-ce que l'innovation passe aussi par la remise en cause de son propre discours et la capacité, un peu à l'instar du cercle des poètes disparus, de monter sur son bureau ou de se cacher en dessous d'une table pour voir le monde autrement ? Je crois qu'il faut tout le temps se remettre en question et parfois reconnaître qu'on s'est trompé et changé. Je vous avoue que depuis que je suis à la tête de l'ABI, il m'est déjà arrivé de dire, bon, on a fait fausse route, il faut changer, il faut accepter de se remettre en question. Est-ce que c'est plus facile de le faire en tant que manager d'un grand secteur européen ou d'un grand secteur public en tant que politique ? C'est peut-être mieux accepter. En politique, on croit que vous avez tort de changer d'avis. Alors que quand vous gérez une institution, si on comprend que c'est dans l'intérêt de l'institution, on l'accepte. Est-ce que la crise est une opportunité ? Est-ce que c'est un défaut du système ? Ou est-ce que c'est finalement un bon tremplin pour l'avenir ? La crise, il faut l'utiliser comme une opportunité. Je pense qu'on aurait tous préféré qu'il n'y ait pas de crise, et notamment ceux qui, à cause de la crise, perdent leur emploi. Parce que ce sont les principales victimes de la crise, c'est ceux qui perdent leur emploi. Alors je crois qu'eux certainement souhaiteraient qu'il n'y ait pas de crise. Mais à partir du moment où elle est là, il faut essayer d'en faire une opportunité. C'est-à-dire de profiter de la crise pour faire un certain nombre de réformes et prendre des initiatives qui vont préparer l'avenir. Est-ce qu'on a encore une capacité de gestion innovante quand on voit à quel point personne n'avait vu venir, sauf les acteurs de la crise eux-mêmes ? Je pense que certains l'avaient vu venir. Moi je me souviens par exemple d'un avertissement très clair donné par Jacques Delarosière, ancien gouverneur de la Banque de France, qui au début 2008 avait décrit, mais avec une précision étonnante, ce qui risquait de se produire si le prix de certains actifs se retournait. C'est exactement ce qui s'est produit. Mais à l'époque, personne ne l'a écouté. Vous savez, quand on a l'impression que tout va bien, on n'écoute pas les prophètes de malheur. Merci.